Première physique chimie, tableau d'avancement, exercice 1, c'est parti. Alors, il s'agit de la réaction de combustion du 1,1-diméthylhydrazine avec pour carburant le tétraoxyde de diazote. Première question, équilibrez la réaction de combustion suivante. C2H8N2 plus N2O4 donne N2 plus H2O plus CO2. Donc, il faut rajouter un coefficient 2 devant le N2O4, un coefficient 3 devant le N2, un coefficient 4 devant H2O et un coefficient 2 devant CO2. Et là, j'aurai bien le bon nombre d'atomes de chaque côté. J'ai 2 carbone à gauche, 2 carbone à droite. 8 hydrogènes, 4 fois 2, 8. Azote, 2N plus 2 fois 2N, ça fait 4N. 4N plus 2N, ça fait 6N. 3 fois 2, 6. Ok. 2 fois 4, 8 oxygènes. 4 fois 1 oxygène, ça fait 4 oxygènes. 2 fois 2, 4. 4 oxygène plus 4 oxygène, on est bien à 8. Deuxième question. Déterminer la quantité de matière en molle des réactifs, sachant qu'on a introduit 480 g de C2H8N2 et 1288 g de N2O4. Donc, je vais utiliser la petite formule des masses et des masses molaires. Quantité initiale de C2H8N2, ça fait la petite m sous grand M, qui sera égale à 480 divisé par 60. Le 60, on l'obtient avec le tableau périodique. Le carbone 12, 2 fois 12, plus 8 fois 1, plus 2 fois 14, ça nous fera 60, ce qui nous fait 8 mol. Quantité initiale de N2O4, puisqu'on a aussi une masse de 1288 g, et bien j'utilise la même formule. Petit m sous grand M. Le grand M, on le trouve avec 4 fois 16 pour l'oxygène, plus 2 fois 14 avec l'azote, ça fait 92. On obtient 14 mol. Troisième question, construit le tableau d'avancement. On construit le tableau d'avancement. La première ligne, l'équation chimique. Ensuite, on attaque l'état initial quand x égale 0. Donc, je vais avoir la quantité initiale de C2H8N2. La quantité initiale de N2O4. Et puisque je n'ai rien fait réagir, j'ai 0, 0, 0. État final, xmax, quantité initiale moins xmax, donc moins un seul xmax parce que j'ai une seule molécule de C2H8N2. Et ici, quantité initiale de N2O4, moins 2xmax. Pourquoi 2 ? Parce qu'ici, j'ai 2 molécules de N2O4. Et ici, je vais avoir 3xmax parce que j'ai 3N2O4, 4xmax et 2xmax. Donner la composition du système chimique à la fin de la transformation et la masse des produits formés. Donc, il faut trouver le réactif limitant. Pour trouver le réactif limitant, je vais déjà jouer avec le premier réactif. Donc, NIC2H8N2, moins xmax, égale 0. Je vais vérifier sous cette équation. Donc, xmax sera égale à la quantité de matière N1. Donc, ici, 8 mol. Ensuite, NIN2O4, moins 2xmax, égale 0. Donc, xmax est égal à la quantité initiale divisé par le coef. Hop, NI divisé par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, ensuite, je choisis le plus petit des deux valeurs obtenues. Et ce sera le xmax égale 7. Donc, ça veut dire que N2O4 est le réactif limitant. Ensuite, on trouve les compositions finales. Donc, N final de N2, 3 fois xmax. Donc, 3 fois xmax, c'est 3 fois 7, 21 mol. 4 fois xmax, 4 fois 7, 28. Et 2 fois 7, 14 mol. Ensuite, il faut trouver les masses finales. Donc, N final fois la masse molaire de N2. On trouve 580 g. Pour H2O, on va trouver 504 g en utilisant la même formule. Mais on va changer juste la masse molaire. On prendra celle de H2O. Et ensuite, on fera la même formule aussi. Quantité de matière finale, 14 fois la masse molaire de CO2, 44. Et on trouvera 616. Et on aura de la masse molaire. Merci.